Musique 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 A l'occasion de la sortie de la nouvelle édition du Romelan L'Intense par Karoukéra, nous nous sommes rendus chez eux pour rencontrer son maître de chèque, Grégoire Ayotte. Musique Le Roir, est-ce que tu peux nous raconter assez brièvement l'histoire des Rom Karoukéra, s'il te plaît ? Oui, alors les Rom Karoukéra, c'est une marque très ancienne en Guadeloupe, mais pour ce qui est de notre, de sa seconde vie, ça a débuté en 2006. Donc j'ai eu la volonté de développer les Rom vieux, qui étaient déjà présents en Guadeloupe, mais on n'est pas une île, on n'est pas des grands producteurs de Rom vieux. Nous faisons des Rom blancs magnifiques, mais les Rom vieux, des grands producteurs de Guadeloupe, certains d'ailleurs n'en faisaient pas. Donc j'ai souhaité faire des Rom vieux, et pour cela, en 2006, je me suis associé avec un distillateur, et nous avons monté ces installations de bonification et de vieillissement. Musique Alors là donc, il va y avoir un événement, puisqu'on a le nouveau Intense, une nouvelle édition qui va sortir. Déjà le nom, pourquoi l'Intense ? Alors l'Intense, il faut revenir à la consommation de Rom blanc, c'est une consommation qu'il y a des usages. En Guadeloupe, on boit le Rom blanc à 50 degrés, à Marie-Galante à 59, en Martinique à 55 et 62, et donc c'est pour ça d'ailleurs que nous, on fait un Rom blanc, un Rom blanc à 50. Mais il y a une demande, il y a une demande très forte pour des produits à fort degré. Ça a été lancé par un confrère martiniquais, Nesson, qui pour ses 70 ans a fait l'esprit de Nesson à 70 degrés. Donc cette demande était forte et j'ai souhaité y répondre, même si en aparté, je vous confierais que je ne suis pas un fanatique des Roms à très fort degré. Et donc l'Intense, c'est un essai pour avoir à la fois un Rom à un degré élevé, et on pourra parler de l'intérêt de ce type d'alcool, mais avec une belle fraction aromatique, un bon nez. La force alcoolique vous masque le nez, c'est-à-dire que vous avez une impression, une chauffe, une impression en bouche intéressante, mais les arômes sont masqués par la puissance alcoolique. Et pour que le Roms s'ouvre, et pour en apprécier tous les arômes, il faut baisser le degré. Et donc l'Intense, c'est à la fois essayer de conserver un produit à fort degré pour cette impression en bouche, et tout en baissant le degré suffisamment pour que les arômes s'ouvrent et qu'on ait une belle expérience au nez. Et l'Intense, le choix, c'est que le produit, comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand amateur des produits forts, pour moi 60 degrés, 65 degrés, ce sont des produits assez intenses. Donc Grévoire, édition 2015, 2016, 2018, parlez-nous de cette nouvelle édition de l'Intense. Oui, alors pour quand même préciser les choses, l'Intense, je vous ai dit, c'est un produit à fort degré, et il a une autre caractéristique, c'est un produit qui a été rassis, c'est-à-dire que c'est une autre vie qu'on a laissée reposer longtemps. Bon, comme je vous le disais, en aparté, ce n'est ni bien ni mal, mais les caractéristiques vont être différentes. Quand vous laissez reposer une autre vie, vous allez gagner en complexité, en harmonie, mais vous allez perdre aussi un petit peu en vivacité. Donc selon vos goûts, vous pouvez aimer ce produit, ces produits plutôt ronds, et selon votre goût aussi, vous pouvez aimer des produits un peu plus vifs. Alors, pour revenir sur cette édition-là, en fait, elle a été distillée en 2018, elle a été laissée reposer un temps suffisant, et elle a été conditionnée début janvier, et mise à degré, cette fois-ci, en dessous de 60, parce que le nez, il a pris un peu plus de temps avant de s'ouvrir. Les éditions précédentes, je crois qu'il y en avait une autour de 61, une autour de 64, et donc celle-ci, c'est autour de 59-60. Ceci dit, l'intense, c'est un genre de millésime, c'est-à-dire qu'on prend un beau lot, et on va conditionner quelques milliers de bouteilles, je ne me souviens plus, je crois qu'il y en a environ 3 000, et donc chaque édition est forcément différente, parce que ce sont des produits, on en refera peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, mais elle aura le degré que j'aurais jugé le bon, en tout cas lorsque le nez se sera bien ouvert. Donc là, on est sur le nouveau, tu nous parlais des précédentes éditions, moi j'aurais voulu savoir, dans le procédé d'élaboration, déjà, est-ce que tu as changé des choses, et est-ce que tu trouves qu'il y a des différences notables ? Alors, non, c'est un défaut, peut-être une qualité, le procédé, il ne change pas, l'attence, la décision est de faire un produit qui va rassir, donc rester longtemps en cuve, être aéré, les petits composés négatifs, comme ça, peuvent être, on va dire, peuvent être enlevés, et un produit à fort degré, donc ça c'est le cahier des charges de l'intense, on a un produit à fort degré, on va baisser le degré jusqu'à ce que le nez, les arômes s'ouvrent, parce que c'est très net, il y a un moment donné, où vous voyez de nouvelles choses apparaître, voilà, et quand on considère que le nez est beau, on s'arrête, donc c'est chaque fois un peu différent. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a une constance ? La constance est dans le procédé, maturation longue et baisse du degré jusqu'à ce qu'on sente l'explosion des arômes. Par contre, bien sûr, c'est un produit, il est très pâtissier celui-là, par rapport au précédent, c'est chaque fois un produit différent. Le rhum, ce n'est pas des machines à laver, c'est-à-dire que chaque produit est différent, et on a des signes dans une maison qui est plus lié au procédé. Est-ce qu'on a des cannes fraîches ? Est-ce qu'on n'en a pas ? Est-ce qu'on acidifie ? Quel type de fermentation on mène ? Quelle durée ? Ça, c'est ce qui fait le rhum de chaque maison, et puis pour ce qui est de l'intense, la technique, elle est toujours la même, par contre le produit est chaque fois différent, c'est normal. Comment tu le décrirais, en fait, cette nouvelle édition ? Alors, ça, je vais te laisser le faire, parce que chacun a son métier, il y a ceux qui produisent, et il y a ceux qui l'analysent, et qui savent mettre des mots derrière ce qu'ils ressentent. Au nez déjà, c'est vrai que moi, je trouve qu'il est beaucoup plus pâtissier que l'édition précédente. L'alcool, c'est vrai qu'on le sent bien, on prend bien le nez, mais il est de manière quand même assez élégante, et après, mais... Alors, je confirme, le nez, très pâtissier, rond, très rond, on sent bien le rassi, ce côté que tu disais, et moi, je trouve qu'il y a quand même un bel équilibre aromatique, toujours. J'avais déjà remarqué dans le dernier, un bel équilibre aromatique, alcoolique, ça, c'est une belle caractéristique. Il y a une petite sucrosité, je trouve qu'il y a une petite sucrosité, même s'il reste assez vif quand même, hein ? Oui. On a une bouche qui est puissante, hein ? Il y a un bon final aussi, un bon final. Un bon final, il y a une petite note amande d'amère, là, sur elle, j'aime bien, et on est aussi, donc, très agréable. Voilà. Bon, ben, en tout cas, je suis très content d'avoir reçu le Club Rome Guadeloupe, hein ? Toujours un plaisir de vous recevoir, hein ? Je vois que vous œuvrez, hein, pour notre territoire, et pour faire connaître les produits guadeloupéens. Ça, c'est bien, continuez. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada